J'ai travaillé durant une éternité pour trouver les pièces adéquates pour préparer ce moteur à la perfection. J'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos d'autres vidéastes afin de leur dérober leurs idées. J'ai pris toutes les mesures possibles et imaginables. J'ai étudié les plus grands pilotes sur circuit afin de pourfiner l'équilibre et la stabilité du sleeper de guerre. Je me suis imprégné de la machine pour ne faire plus qu'un avec elle et être en harmonie parfaite avec celle-ci. J'ai travaillé de jour, mais j'ai également travaillé de nuit pour enfin en arriver à la conclusion suivante. Pschit ou tututututu. Au moment où cette vidéo sortira sur YouTube, je serai à des milliers de kilomètres de chez moi, à des milliers de kilomètres de la France. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Je suis tout simplement parti avec la cagnotte. Au revoir. Évidemment, c'est une blagounette. Je ne suis pas parti avec la cagnotte. Vous imaginez bien. Je n'ai pas pu vous parler du fait que je partais en vacances parce que tout simplement, je faisais une surprise à ma petite sœur qui est à l'armée de l'air, l'armée française de l'air. Et elle est en opération actuellement à Abu Dhabi. Voilà, donc on a voulu lui faire la surprise avec toute ma famille de la rejoindre là-bas parce que c'est des longues missions. Vous savez, c'est des missions de 4 mois, tout ça. Je vois déjà les petits malins qui vont dire le mec, il est parti avec la cagnotte. Non, je vous coupe de suite. La cagnotte, elle est toujours sur l'itchi. Je ne l'ai pas touchée. Et pour d'autres petits malins, je vous coupe l'herbe sous les pieds. Je n'ai pas payé le voyage avec mes sous personnels parce que je n'en ai pas. C'est ma famille qui m'a régalé et qui m'a emmené avec eux voir ma sœur. La difficulté pour moi, ça a été que j'ai dû tourner deux vidéos en une semaine. Donc là, actuellement, le jour où je tourne maintenant, c'est le lendemain de la sortie de mon avant-dernière vidéo. Donc c'est fatigant, ça fait beaucoup de travail en même temps, beaucoup de montage, tout ça. C'est pas facile. Le projet Slipper de guerre commence à prendre forme. Dans cette vidéo, on va parler du projet Slipper de guerre. On va faire une grosse mise à jour par rapport à la première vidéo où je vous annonçais le projet, où je parlais de la cagnotte. On va rectifier 2-3 trucs qui n'étaient pas au top pendant la première vidéo. On va également parler du concours. On va voir si on ne peut pas adapter autre chose, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Dans la vidéo précédente, on avait parlé du bloc. On avait commencé à le démonter, tout ça. Le bloc de 1,6 litres. Et j'ai lu tous vos commentaires. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'avec le bloc 1,6 litres et ses chemises, ça va être compliqué. Donc, je me suis bien renseigné. Effectivement, ça va être compliqué avec le bloc du 1,6 litres, avec ses chemises, tout ça. Même en passant sur des chemises forgées en fonte. GS800, pour ceux qui connaissent. Ça va être compliqué de sortir pas mal de barres de pression là-dedans. Donc, j'ai réfléchi à passer sur du TCT, tout ça. Parce que vous êtes beaucoup dans les commentaires à me dire TCT, TCT, TCT. Le problème du TCT, c'est qu'on en voit partout. Il y a tout le monde qui a fait des projets 205 TCT. Et moi, ça m'emmerde vraiment de faire comme tout le monde. Donc, j'en ai longuement parlé avec pas mal de monde. Notamment avec Thomas, de Petite Sportive, qui est très investi dans mon projet. Ça fait super plaisir. Merci, mec. Du coup, la décision que j'ai prise, c'est de ne pas utiliser le bloc 1,6 litres de la 205 GTI. Mais on va partir sur un bloc diesel. On va partir sur un 1,9 litres TD. Juste à côté de moi, je vous mets la référence du moteur exact qu'il va falloir que je trouve. Au cas où, c'est possible que vous l'ayez en stock. Dans ces cas-là, je préfère l'acheter à un abonné plutôt que l'acheter dans une case ou quoi. On va partir sur ce bloc tout simplement parce qu'il est compatible avec tout le reste de mes pièces que j'ai actuellement. Ce bloc-là fait 1950 cm3. Du coup, pas celui-là, mais celui que je veux trouver. Donc, on va augmenter la cylindrée du moteur. On n'aura plus de chemise. Ça va être un bloc plein. Donc, on n'aura plus de problème de chemise qui pète à haute pression. Ce qui veut dire qu'on pourra lui mettre une grosse pression de turbo et on pourra l'envoyer sur la Lune. On va rentrer dans les détails. Ça risque d'être une vidéo un peu longue et technique. Mais je compte sur vous dans les commentaires pour m'aiguiller parce que là, je pars dans un monde inconnu pour moi. Je me renseigne tous les jours. Je passe ma vie à regarder des sites, ma vie à lire des bouquins, à parler avec du monde, tout ça, pour vraiment m'imprégner du truc et faire un truc parfait. Je vais vous parler de deux options. Une première option, si jamais on arrive à atteindre 10 000 euros sur la cagnotte, ce qui, je pense, sera le maximum de la cagnotte à terme. Mais si on n'arrive pas aux 10 000 euros, il y aura une solution alternative qui sera aussi puissante, mais peut-être pas aussi solide. On va en parler. Dans la première vidéo par rapport à la cagnotte, je n'ai pas été très clair. Il y a beaucoup de personnes qui ont râlé par rapport aux 20 000 euros et tout ça. J'ai fait mes calculs. Rien que pour le moteur, la première solution, la plus low cost, on est à peu près à 8 000 euros. Sans parler de châssis, sans parler de quoi que ce soit. Que le moteur. Voilà. Donc, je me démerderai financièrement de mon côté pour la partie châssis. Mais pour la partie moteur, je n'aurai pas le choix que de compter sur la cagnotte. Après, c'est vrai que 20 000 euros, j'ai peut-être un peu rêvé par rapport à mon nombre d'abonnés et tout ça. Mais écoutez, on est déjà à 5 920 euros 40 en 8 jours au final. Donc, c'est déjà incroyable et je vous en remercie infiniment. Ça va énormément m'aider pour ce projet. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas assez pour la première option que je vais vous présenter. Avant de parler de la première option du moteur, je voulais parler du concours. Je suis conscient qu'on n'arrivera jamais aux 20 000 euros. Donc, j'ai modifié un peu le concours pour que ça ne soit pas un concours de merde non plus. L'objectif idéal à atteindre pour le concours, ça sera 10 000 euros et plus 20 000. 10 000 euros en optimisant énormément de choses, en faisant une croix sur beaucoup de choses. Mais bon, pas le choix. Même si on n'atteint pas les 10 000 euros, je vous fais quand même gagner le Solex. Voilà. Je vous mets une petite vidéo ici. Il tourne, ça y est. Donc, il n'y a plus qu'à le remonter, le faire propre et je pourrai enfin vous le faire gagner. Concernant la derby et le caddie, malheureusement, je vais les garder. Je vais les remonter pour moi. Je vais les revendre de mon côté. J'aurais vraiment aimé vous les faire gagner. Mais vu le montant de la cagnotte, tout ça, je ne pourrai pas vous les donner comme ça. Je vais les revendre pour pouvoir financer tout ce que je ferai à côté. Sinon, le projet Slipper de guerre, il va s'étaler sur deux ans. Ce n'est pas possible. Donc voilà, on a toujours les trois kits Enel à gagner. On a toujours les trois biens de pistons à gagner et on aura le Solex, le gros lot, on va dire, du concours à gagner. La cagnotte est ouverte jusqu'au 15, donc vous pouvez encore y aller. Vous pouvez la partager, tout ça. Parlez-en autour de vous. Partagez-la, etc. Ça serait vraiment cool. Qu'on atteigne les 10 000 €. Maintenant, on va détailler la première option qui sera possible seulement si on arrive à 10 000 €. Parce que j'ai oublié un truc. Sur les 10 000 €, il y a 27 % qui partent. 23 % à l'Ursaf, parce que je suis auto-entrepreneur, donc je suis obligé de déclarer tout ça. Ce n'est pas 100 % dans la poche. Donc, je déclare 23 %. Donc, ça enlève une grosse partie de la cagnotte. Et l'Itchy, le site, me prend 4 %, donc 27 % qui partent d'un coup comme ça. Génial. Malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, en gros, si on arrive à 10 000 €, on va surtout avoir 7 500 €. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai tout préparé sur mon téléphone avec tous les détails des pièces que j'avais prévus pour la première option. Déjà, on part sur le moteur complet 1L9TD. On le dépouille, on ne garde que le bloc et l'huile brequin. Voilà. Et peut-être le carter d'huile, mais ce n'est pas sûr. Donc, la référence du moteur, c'est XUD9TE-D8A. Regardez chez vous, si vous l'avez, ça pourrait grandement m'aider. Donc, dans cette première option, la plus chère, on partirait sur des bielles forgées de 1L9GTI. Pourquoi 1L9GTI ? Parce qu'avec le bloc 1L9TD, on a exactement la même course, même à l'esage, que la GTI 1L9. Donc, c'est la bonne longueur, c'est tout parfait. Donc, on partirait sur ces bielles. L'axe de la bielle serait en 22 mm pour venir y poser des pistons forgés également de 309 Turbo Cup. Donc, pourquoi des pistons de 309 Turbo Cup ? Tout simplement parce que déjà, c'est le bon diamètre, c'est du 83 mm, comme le moteur, comme le diesel, quoi. Et c'est des pistons qui sont creusés pour le rapport volumétrique, pour pouvoir accueillir un Turbo plus facilement. Pour les coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin, ça sera du trimétal, des trucs de qualité pour que ça tienne dans le temps. Les cales latérales de vilebrequin, les truss washers, ce que je ne trouvais pas dans la première vidéo. D'ailleurs, merci dans les commentaires, vous m'avez donné le nom. Ça aussi, il faudra les acheter. On va avoir besoin d'un gros débit d'huile, donc une pompe gros débit. J'ai trouvé un truc sympa pour le carter, c'est un cloisonnement de carter qu'on peut venir visser directement sur le carter pour éviter de déjauger pendant les grosses accélérations. Alors ça, ce n'est pas sûr qu'on le prenne. Peut-être qu'on pourra trouver un carter de TCT, je crois qu'ils sont cloisonnés d'origine. Je crois que c'est Thomas qui m'avait dit ça. Donc ça pourrait faire une grosse économie à ce niveau-là déjà, parce que ça coûte quand même 231 euros, plus 12 balles de joint. Là, on parle vraiment du moteur brut. On ne parle pas de tous les accessoires qu'il y a autour de tout ça, on parle vraiment du moteur-moteur. Donc là, rien que ça, on est déjà à 3310 euros. Le but pour vous, ça va être de m'aider à trouver des alternatives pour vraiment baisser le prix de tout ça, au maximum de trouver des pièces moins chères, des trucs comme ça. Qu'on arrive ensemble à optimiser au maximum le tarif de tout ça pour qu'on puisse, avec le moins possible, avoir un démon à la fin. On passe au moteur, du coup, à la culasse. La préparation complète de la culasse, avec on refait les sièges de soupape, on refait tout le bordel, les sièges, les trucs, les complètes. Plus la préparer, la surfacer, etc. J'ai fait un devis chez Uzimeca, la personne qui m'a fait les pièces, vous savez, pour le moteur de la mulasse. Il m'a fait un devis à 559 euros pour la complète. Je lui envoie la culasse, il me la renvoie, elle est neuve. Et en plus, il filme. Il va filmer, comme ça, vous pourrez voir ce qu'il a fait. Malheureusement, je ne pourrais peut-être pas y aller directement là-bas, puisqu'il habite à l'autre bout de la France par rapport à moi. Donc là, on est à 559 euros que pour la culasse, qui est ici. Les guides de soupape, admission, échappement, on est à 80 balles. Kit de ressort de soupape 4 cams. Les soupapes, évidemment. Les coupes L4 cams aussi. Joint de queue de soupape. Et joint de culasse à déterminer tout ça. Je ne sais pas encore ce qu'on va lui mettre par rapport au rapport volumétrique, tout ça. C'est un truc de fou, les calculs qu'il faut faire. Je vous avoue que moi, tout seul, tous ces calculs, je vais galérer. Donc je ferai intervenir d'autres YouTubeurs pour m'aider. Donc voilà, pour le haut moteur, on est à peu près à 1026 euros. Pareil, il faut encore qu'on travaille sur tout le bordel. Je ne sais pas du tout ce que j'ai oublié, ce qu'il faudra rajouter, ce qu'il faudra enlever, là où on pourra faire des économies, tout ça. Pour le turbo, c'est encore la grande question. J'en parlais avec Thomas, justement. Il voulait me vendre son kit complet turbo qu'il avait monté sur sa TCT. Mais malheureusement, il m'a expliqué qu'avec ce turbo-là, je pouvais espérer gratter les 250 chevaux. Et comme vous le savez, le but, c'est minimum 300 chevaux. Si je n'ai pas ces 300 chevaux, je n'aurais pas réussi ma mission. Donc on a parlé de peut-être y installer un GT28. Alors, est-ce que ça sera un Max Speed In Gros ? Est-ce que ça sera un turbo de marque ? Je ne sais pas. Ça dépendra que du budget. Si vous avez des conseils à me donner au niveau turbo, n'hésitez pas. Il faudra qu'on fasse aussi un échappement sur mesure pour accueillir le turbo. Et ça pareil, je n'ai aucune idée du prix. À mon avis, ça doit coûter un oeil. Donc s'il y a des soudeurs, tout ça parmi vous, n'hésitez pas à envoyer un message pour me donner une idée du tarif, pour que je puisse chiffrer tout ça. Donc la partie turbo, c'est encore fou. Au niveau de la boîte de vitesse, on va partir sur une boîte de turbo diesel aussi, donc 205 turbo diesel, parce que les rapports sont plus longs. J'ai une boîte d'un lit de 6GTi, mais c'est une boîte courte. Et avec un turbo, ça ne servira absolument à rien. 300 chevaux en turbo, ça va tirer hyper court, ça sera complètement de la merde. Donc on va partir sur une boîte de turbo diesel qui est solide, qui est d'origine très solide et qui, je pense, supportera les 300 chevaux. Pour le kit complet embrayage, tout ça, pareil, on peut faire des économies, je pense. Et moi, j'ai trouvé un kit complet sache. Alors je ne sais pas si ça se dit sache performance, avec un gros plateau de pression, des disques, machin, il y a tout le kit complet à l'intérieur. Je vous le mets, façon, sur l'écran et dans la description, je vous mets tous les liens. C'est un kit qui coûte 780 euros. Ah, ça fait mal. Par contre, apparemment, ça tient n'importe quel couple, c'est un truc de jobar, le machin. Alors le volant moteur. Le volant moteur, il y en a plein qui m'ont dit que ça ne savait rien que je le fasse. D'autres qui m'ont dit que ça serait super, pareil, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Moi, je pensais mettre un volant moteur allégé, un truc de 4 kg, par exemple. J'en ai trouvé un aux alentours des 340 euros. A voir si on ne peut pas faire usiner celui qu'on a déjà pour, encore une fois, faire des économies. J'en ai aucune idée. Donc voilà, pour le côté boîte volant moteur, on serait aux alentours des 1322 euros. Quand je vous donne un prix total comme ça, c'est vraiment le plus cher qu'on peut avoir. Vraiment le plus cher. Je préfère fonctionner comme ça pour me rassurer, pour me dire qu'on peut trouver moins cher et qu'on peut s'en sortir. Au niveau de l'électricité, c'est vraiment un bordel complet. Thomas, encore une fois, m'a proposé de faire un faisceau complet sur mesure. Donc, on n'a pas parlé de tarifs, encore une fois. Il faudra qu'on fasse un devis ensemble pour ça. En gros, il va me créer un faisceau directement, lui-même, qu'on va pouvoir venir installer directement sur la gauloise. Et moi, j'aurai quelques fils à brancher, tout simplement parce que moi, l'électricité, ce n'est vraiment pas mon fort. Ça n'a jamais été. Et je suis sûr que si c'est moi qui le fais, je fais cramer la bagnole, c'est sûr. Donc Thomas, il m'a proposé de le faire parce que c'est un peu son métier. Il travaille là-dedans. Donc, ça sera très facile pour lui de me faire ça. Quand j'aurai un tarif, on en reparlera aussi. Il faudra qu'on trouve une bobine justomatique qui est adaptée à ce moteur pour pouvoir gérer l'allumage électroniquement avec le calculateur. Ça, pareil, c'est très flou pour moi. Donc, je n'ai pas trouvé de tarif particulier, de tout ça. Je ne sais même pas ce que je devrais prendre, tout ça. Pareil, en commentaire, si vous avez une idée. Le calculateur, je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Ça sera sûrement un Max CQ, si on peut se le permettre. Tout simplement parce que je pense que c'est le plus simple pour que moi, j'arrive à faire quelque chose avec. J'ai regardé la vidéo de Ultimate Making où il fait son propre calculateur. Ce mec-là, c'est un génie. C'est un génie. Il a un cerveau énorme. Je suis à des années-lumière de ses connaissances. Je ne pourrais pas me faire un truc Speed Winnow, machin, tout ça. Je n'ai rien compris. J'ai regardé la vidéo de une heure où il explique. Je n'ai rien compris. Donc, pareil, si on peut se le permettre, on partira sur le Max CQ Street. Pas le plus cher, pas le moins cher. Pour la simple et bonne raison qu'il me semble que sur le plus petit de Max CQ, il n'y a pas de prise lambda. Donc, il n'y a pas de connexion pour une prise lambda. Donc, c'est un peu con. Sachant qu'on va avoir une prise lambda, on sera obligé pour pouvoir vérifier la FR. Je pense que ce serait le truc parfait pour ce qu'on veut faire. Après, on aurait un Mano AEM avec la sonde lambda. Je crois qu'ils la vendent ensemble. C'est aux alentours des 200 euros. Qui dit sonde lambda, dit ligne complète sur mesure. Encore une fois, je n'ai pas chiffré. Il faut que j'aille voir quelqu'un qui le fait. Tout ça, à mon avis, ça va être encore un truc hors budget. Là, je vous parle d'un projet qu'on ne pourra sûrement pas faire parce qu'on n'aura pas du tout le budget pour le faire. Je pense que c'est une bonne idée qu'on parte de ce truc-là et qu'on arrive à faire des économies par-ci, par-là, machin, intelligemment, au fur et à mesure qu'on tournera les vidéos et qu'au final, on arrive à faire un truc très bien, à moindre coût et que vous puissiez le refaire chez vous aussi parce que tout sera détaillé et vous pourrez acheter exactement ce que j'achète. Donc, la partie électricité, juste avec le calculateur Emano, on est à 910 euros plus 220 euros, ça pique. Donc là, on n'a parlé que de la partie moteur, sachant qu'on a oublié énormément de choses. Des capteurs de pression, des machins, des trucs, du rideau, plein de trucs qui vont autour du moteur. Injecteurs aussi, on les a oubliés, mais les injecteurs, ça va coûter une boule aussi. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment que la partie moteur dans les grosses lignes et rien que là, on est à 6 788 euros. Ça veut dire que si on arrive aux 10 000 euros de la cagnotte, on pourra s'offrir ça. Mais le but, c'est pas de claquer toute la cagnotte d'un coup dans ces pièces-là et de galérer pour le reste. Donc le but, ça va être de faire des économies encore une fois et de pouvoir au fur et à mesure acheter tout le reste et faire un moteur complet. Pour la partie châssis, etc., je me démerderai seul avec mes moyens. Ça risque d'être un peu long, mais on n'aura pas le choix parce qu'on ne pourra pas le faire avec la cagnotte. Donc au début, on roulera un peu avec un truc dangereux. Donc voilà pour la première partie. Je suis conscient qu'on a oublié énormément de pièces, mais on a encore le temps de bien peaufiner le truc. On se concentrera beaucoup plus sur le projet une fois que la cagnotte sera terminée. Comme ça, on saura combien on a et qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous avoue que tourner des vidéos toutes les semaines pour le vendredi, c'est très compliqué niveau timing. Donc une fois que la cagnotte sera terminée, on pourra vraiment se focus sur ce qu'on peut faire et pas sur ce qu'on imagine faire. On va parler de la version, on va dire low cost, si on atteint pas l'objectif de la cagnotte. Je pense qu'on va partir sur le même bloc, le D8A, un lit 9 TD. On aura le vibroquin d'origine, on aura les bielles d'origine, les pistons d'origine qui sont censés pouvoir supporter les 300 chevaux largement. Donc ce qui nous ferait déjà une économie de 1500€ sur le moteur. Une belle économie quoi. On enlèverait la pompe à huile gros débit qui coûte 250€ et on resterait sur une pompe classique. En gros, sur cette option-là, le plus gros du travail sera fait sur la culasse et sur le turbo. Je pense qu'on partirait pas sur un volant moteur allégé. On garderait celui qu'on aura avec le moteur. Belle économie encore. On partirait quand même sur un embrayage solide pour pouvoir tenir le couple. Je pense qu'au niveau du turbo, on pourra se faire plaisir pour lui souffler au maximum dans la gueule. Grosse pompe à essence, gros injecteur, tout ça. Ça serait le seul moyen de faire une grosse prépa bien puissante. Le seul truc, c'est que ça serait moins solide, je pense, dans le temps. Si à la base, je voulais partir sur des pièces de grosse qualité, c'était surtout pour que la machine tienne plus longtemps, pour que je puisse vous la présenter sur des événements à plusieurs endroits en France, tout ça. Pouvoir même, qui sait, vous faire faire un tour avec, tout ça. Le problème, c'est que si on part sur une préparation low cost, je ne vais pas la faire tourner tout le temps parce que j'aurai peur à chaque fois que tout explose. Si un jour, j'ai un budget vraiment conséquent, dans ces cas-là, je n'aurai pas peur et je ferai des trucs de fou et si ça casse, tant pis. Mais là, en fait, si mon moteur pète, je suis mort. Je suis mort parce que je ne pourrais pas vous proposer de suite pour la 205, donc ça serait un projet qui s'éteindrait et ça me dégoûterait. C'est pour ça que je suis très stressé à ce niveau-là, que j'ai peur de faire une connerie, j'ai peur de casser quelque chose. C'est pour ça que j'étudie tous les forums, les machins, les trucs. Je suis même arrivé à un stade où je lis la revue technique, quoi. Ça me rend malade de faire ce projet et j'ai vraiment peur de me foirer la gueule, de faire de la merde. Sous cette vidéo, je veux un maximum de commentaires de mécanos, de gens qui s'y connaissent en prépa, tout ça. Les autres aussi, bien sûr, je veux vos avis. Le monstre que je suis en train de créer, ce n'est pas que le mien. Certes, il est chez moi, mais pour moi, c'est le nôtre, ce n'est pas que le mien. Je compte sur vous pour exploser l'espace commentaire d'avis et de conseils. Petite parenthèse pour vous dire que je serai au Destruction Fest à Loerac le 17 juin. Je ne sais plus comment ça se dit, le nom de la ville, mais j'y serai. Voilà, donc si vous y êtes, vous pourrez me rencontrer, on pourra discuter. Je ne serai pas du côté youtuber, je serai spectateur. Je suis trop petit pour l'instant pour être avec eux. Donc voilà, je serai parmi vous sur cet événement. Et ça sera vraiment avec grand plaisir que je passerai du temps à discuter avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Et je serai au salon Epocoto à Lyon à la fin de l'année en novembre, il me s'est plus, mais j'y serai en tout cas. Donc pareil, n'hésitez pas à venir taper la discute, ça sera avec plaisir. La cagnotte reste ouverte, je compte sur vous pour lui éclater la gueule et la partager à mort. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que tout simplement, je serai à l'étranger. Donc je ne pourrai pas vous tourner de vidéo et je n'ai pas envie de vous faire un vlog, un truc à la con, tout ça. Donc je rentre le samedi 6. Selon l'heure, je ne vous garantirai rien, mais peut-être qu'on se fera un petit live, un petit truc comme ça. Ça pourrait être sympa, ce serait le premier live que je ferai sur ma chaîne YouTube, il me semble. Oui, ça serait le premier. Donc ça pourrait être cool qu'on discute tout ça du projet, etc. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte que je voulais vous sortir pour ce vendredi. Désolé, je n'ai pas eu trop de temps pour travailler vraiment fort là. Je vous avoue qu'encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps sur l'intro. Je ne sais pas pourquoi, je l'adore les intros. Malgré tout, si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, marquez-moi en commentaire gros turbo sur la gauloise. Moi, de mon côté, je vais en profiter pour me reposer enfin parce que mine de rien, je passe énormément de temps sur les vidéos. Ça va me faire une belle coupure et ça me permettra aussi de prendre un peu du recul sur tout ça et de revenir beaucoup plus frais. Pour les stickers de la mulasse, je vous les envoie dès que je rentre, ça y est, je les ai reçus, ils sont à la maison, donc ils vont partir. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt du coup. Ciao !